C'est la dernière ou le dernier de l'année, c'est-à-dire que je vais m'adresser aux personnes qui me suivent, aux personnes qui me lisent, aux personnes qui m'écoutent dans ce dernier enregistrement de décembre 2023, on est le 21 décembre et j'avais envie de m'adresser à toutes les personnes qui sont dans ma mailing list, notamment par un message audio et puis pour celles et ceux qui découvriront cet épisode, je vous souhaite la bienvenue dans cette écoute un peu particulière. Je n'ai pas envie de mettre de jingle, de mettre de musique, de faire comme je fais lorsque je prépare mes épisodes en fait. J'ai eu envie d'un épisode un peu comme je me sens, c'est-à-dire juste comme ça, on arrive en fin d'année, j'ai hâte pour être honnête d'être à demain, vendredi, pour tout fermer, l'ordinateur, le portable et pour pouvoir me reposer pendant une dizaine de jours, car l'année a été très intéressante, très éprouvante, comment dire, d'autres. J'ai tellement eu de prises de conscience, mais ces prises de conscience, elles sont arrivées parce que j'ai vécu des choses, des transformations qui prennent aux tripes en fait. Donc, j'avais envie de te les partager parce que tu sais, ça va un petit peu avec les mailings que tu recevais ces dernières semaines, notamment avec l'importance de faire un bilan. Alors, je n'aime pas trop ce mot bilan, tous ces mots-là, parce que bilan, ça fait plus, tu sais, pro, plus un état de notre être intérieur, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui a changé, comment on a évolué. Et en fait, moi, c'est comme ça que je me rends compte à chaque fois du chemin que je parcours. Et ce n'est pas parce que j'ai été pendant 20 ans, plus de 20 ans en thérapie, que je ne continue pas ce cheminement de me dire, waouh, tu te rends compte l'année dernière où tu étais ? Bon, j'ai un petit peu perdu pied cette année, c'est vrai, cet exercice, je l'ai fait un petit peu moins. Et puis, en fait, c'est des personnes à l'extérieur que je croise, ça peut être des voisins, ça peut être des personnes au niveau professionnel avec lesquelles j'échange, qui vont peut-être m'envoyer un message dans le sens de, ben, tu ne te rends pas compte, tu as quand même déménagé l'année dernière en Bretagne, t'es arrivée en septembre 2022 en Bretagne, ben, il a fallu quand même t'adapter. Et c'est vrai que je réalise un peu tout ce chemin depuis septembre 2022, mais encore plus de mars 2023 à décembre 2023. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, pas de musique, pas de jingle, si tu ne me connais pas, eh bien, je suis Florence Cohen, je suis restée mariée 30 ans, j'ai divorcé il y a plus de 9 ans maintenant, je suis sophrologue, psychanalyste, auteur, mais je suis aussi une femme divorcée et je suis une femme qui a emprunté ce chemin tellement particulier du processus de deuil après un divorce. Et je dois t'avouer quelque chose, c'est qu'en cette année 2023, ma plus grosse prise de conscience, ça a été, waouh, ça a été un véritable tsunami. Et je crois que je me suis dit, heureusement, que je n'ai pas eu cette prise de conscience en 2015, lorsque, ben, je me suis séparée physiquement, parce que je crois que je n'aurais pas tenu, je crois que ça aurait été trop compliqué à traverser. Pourquoi ? Parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, dans mes ressentis, je ne savais pas trop, en fait, ce que j'étais en train de vivre. On se sépare, on divorce après 30 ans, on pense que la vie d'après sera simple et elle devient vraiment chaotique parce que, ben, moi, je n'ai plus eu d'amis du jour au lendemain. La relation avec mes enfants, c'est compliqué. Mais en plus, j'étais en thérapie moi-même avec mon psychanalyste. Et je crois que ça a été, heureusement, que j'avais ce repère-là, quelque part. Je me suis accrochée à ce repère pour ne pas couler complètement. En fait, c'était un endroit où, justement, je pouvais déposer tout ce qui m'engluait, tout ce qui me faisait gerber, tout ce qui me donnait envie de vomir, ma colère, ma tristesse, ma peine, mes peurs. Et en fait, je crois que c'est ce qui m'a permis de sortir de l'eau, de sortir du bouillon dans lequel j'étais, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. C'est ce qui m'a permis de faire des rencontres amoureuses et sociales et puis de couper de plus en plus vite parce que ça ne me convenait pas. Et puis de me construire carrément, de me construire en tant que femme, en tant que fille et en tant que mère de famille aussi, puisque même ce statut de maman que j'avais, que j'ai eu pendant de très nombreuses années, je l'ai senti changer aussi. Et donc, heureusement, je crois que je ne me suis pas vue boire la tasse, en fait. Clairement, c'est ça. Et donc, j'avais envie de venir partager aux personnes à qui j'envoie ce mailing chaque semaine pourquoi je suis fatiguée, pourquoi je m'octroie enfin le droit de me dire je lève le pied pendant 10 jours, plus de téléphone, plus d'ordinateur, je vais aller faire des balades, je vais me reposer, je vais bouquiner parce que j'en ai l'envie, parce que j'en ai besoin. Alors, en janvier, début d'année 2023, c'est marrant parce que toutes ces places qui bougent, celles de filles, celles de mères, celles de femmes, celles de femmes entrepreneurs, elles interviennent souvent en fin d'année. Et c'est pas pour rien puisque là, j'ai un chat dans la gorge et en même temps, j'ai mon chat qui est à côté. Donc, je ne sais pas si c'est relié, mais peu importe. En même temps, c'est normal puisque je suis née en fin d'année. Mon anniversaire arrive. Ça n'a jamais été le mois de décembre un mois joyeux. Ça a toujours été très, très, très compliqué. Jusqu'à, allez, cette année. Voilà. L'année dernière, c'était déjà mieux. L'année d'avant, un petit peu mieux. Mais cette année, je sens que voilà, là, c'est mon mois de décembre. Je fais une pause pour renaître et en même temps, je crois que mes prises de conscience, elles ont tellement été puissantes cette année que j'ai voulu te les partager. Et en fait, chaque place, parce que ce qui nous fait souffrir après un divorce, c'est cette perte de repère. On n'est plus en famille, la perte d'identité. On n'est plus la femme de. Et il faut se construire en tant que femme tout court. Et quand on décide d'être accompagnée après un divorce pour vivre au mieux ce processus de deuil, eh bien, toutes les places vont être réajustées. C'est ça qui n'est pas évident. C'est ça qui fait souffrir. Mais après, quand on sent que ça se réajuste, qu'on n'est plus aligné avec soi, qu'on apprend à s'accorder de l'amour, de la douceur, eh bien, avec les autres, ça coule de source. Donc, moi, toutes mes places, elles ont été réajustées depuis 10 ans. Je ne te dis même pas comment. Donc, avec mes enfants, avec mes parents, avec moi-même en tant que femme, avec moi-même en tant que femme entrepreneur pour moi qui a toujours été dans le salariat. Et donc, c'est franchement un peu, tu sais, comme Indiana Jones ou ses films d'aventure. C'est-à-dire qu'ok, tu vis une aventure et puis tu te vois te transformer régulièrement. C'est-à-dire que ce bilan, ces prises de conscience, te regarder il y a un an, t'observer, couper tout, la télé, la radio, ton téléphone et te dire, waouh, l'année dernière, j'en étais où ? Et si je décortiquais mois après mois, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, l'autre soir, je me suis amusée à faire ça. J'étais sous la douche et là, je me suis dit, mais c'est tellement normal que tu sois fatiguée parce que tout ce que j'ai décortiqué cette année, en fait, ce n'est pas visible. Tu vois, ce n'est pas, je n'ai pas un tableau, j'ai écrit un bouquin. Non, non, j'ai revisité à nouveau toutes mes places, celle de grand-mère, celle de mère, celle de fille, celle de femme, celle de femme entrepreneur et pas qu'un peu, ça a été vraiment très, très puissant. Et en fait, en janvier, j'ai commencé l'année, bon, qu'à un, qu'à un, quoi, j'étais toute seule. Je me suis dit, ben, ça faisait octobre, novembre, décembre, trois mois que j'étais en Bretagne. Donc, je n'étais pas encore les deux pieds complètement en Bretagne. Et puis, c'est à partir de mars où ça a commencé à évoluer. Et en fait, moi, j'écoute sur YouTube Alice Nicolas. Voilà, j'aime pas mal ces, comment dire, horoscopes intuitifs. Et lorsque j'écoute mon horoscope du mois de mars, donc de fin mars, je me dis, waouh, ah non, quand même pas, je n'ai pas envie de vivre ce qu'elle est en train de raconter. Et en même temps, j'ai vécu ce qu'elle a raconté. C'est-à-dire, voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si tu veux, il y avait comme une fin de quelque chose de ces dix dernières années, du moment où j'ai dit que je voulais divorcer jusqu'à maintenant, le fait de m'être sentie trahie, abandonnée. Donc, je me reconnaissais dans ce truc-là. Mais ce qui a été coïncident, c'est que j'ai eu mon corps qui m'a parlé à ce moment-là avec une douleur au niveau de l'épaule, du bras. Je ne pouvais même pas me lever. C'était très compliqué. Je ne savais pas comment j'allais faire passer ça. Et j'ai décidé d'observer ma guérison. Et à partir de là, c'est rentré dans l'ordre au bout de deux semaines à peu près. Mais c'est en fait à partir de là où moi, j'ai commencé tout simplement à me réintrospecter pour me remettre au monde le 29 décembre, date de mon anniversaire, puisque ma mère est tombée enceinte fin mars. Et en fait, tout a commencé à, comment dire, à bouger. Ça a commencé à... Non, ça n'a pas commencé, pardon. Ça a continué de bouger. Ça a continué de se transformer de mars à maintenant, puisque je me rends compte que maintenant, en ce mois de décembre, je me remets au monde. Je vis une renaissance. Mais pour vivre cette renaissance pleinement, j'ai dû vivre durant toutes ces années mes différents rôles différemment. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un accrochage avec ma fille, il y avait ma place de grand-mère aussi qui bougeait. Il y avait ma place de fille par rapport à mon père et il y a ma mère qui bougeait. Il y avait ma place de femme qui était en train de se dessiner un peu plus. Ma place de femme entrepreneur aussi. Il faut savoir que quand on devient entrepreneur, on a beaucoup de mal à devenir entrepreneur dans le sens où peut-être que le travail qu'on fait, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. On a des parents qui sont nés pendant la guerre, qui nous dessinent une vie de travail qui est complètement différente de la nôtre. Et pour s'enlever ses épines dans le pied, pour s'enlever ses barrières, c'est tout sauf évident. Mais j'ai envie de dire qu'on y arrive. Et en cette année 2023, en fait, je me suis rendue compte que même si j'écris, même si j'enregistre des podcasts, même si je fais des lives, même si j'assume cette thérapeute que je suis de plus en plus, c'est un travail. Voilà. Et ça, je me le suis accordée. Je me suis dit, mon travail, c'est ça. Ça passe par ça. Mais tu vois, se le dire, c'est une chose. Mais le ressentir dans ses tripes, c'est autre chose. Donc, vraiment, il y a eu cette grosse prise de conscience en tant que femme entrepreneur. Ensuite, en tant que fille, par rapport à ma mère, j'ai eu un gros différent pour la fête des mères avec elle, par message interposé. Et là, je l'ai compris que maintenant. C'est-à-dire qu'on a eu un différent. Mais je lui ai répondu, pas en étant en colère. Je lui ai répondu en lui disant tout simplement « Maman, c'est ta souffrance. C'est ton vécu. Moi, je ne peux rien faire pour toi. » Et ce genre de discussion, ben, je n'ai pas l'envie d'être dans une énergie comme ça. Donc, je lui ai renvoyé très calmement, en fait, le message qu'elle m'avait envoyé. Et puis de là, elle m'a fait part de ce qu'il a tracassé. Et je me suis dit, ben, c'est sa vie. C'est elle, comment elle voit les choses. Et puis, je l'ai juste recontactée pour son anniversaire au mois de novembre, en lui envoyant un message, en lui souhaitant une très belle journée et un très joyeux anniversaire. Et là, elle m'a répondu très gentiment « Merci ma chérie, ça me touche beaucoup. Passe une belle journée. » Ok, je me suis dit, j'ai transformé ça aussi. C'est-à-dire, souvent, quand on a des difficultés avec nos parents, c'est pas souvent, c'est tout le temps, on va agir et réagir comme si ces difficultés, par rapport à leur façon d'être, elles étaient tout le temps là, en fait. Et moi, je me suis rendue compte, au mois de novembre, que je ne savais pas si je devais l'appeler, je ne savais pas si je voulais lui envoyer un message, parce que je n'avais pas envie de revivre le message qu'elle m'avait envoyé pour la fête des mères. Et du coup, je ne savais pas trop comment m'y prendre, mais je ne voulais pas ne pas lui souhaiter son anniversaire. Parce que je me dis, on est tous et toutes en lien. Si je ne souhaite pas son anniversaire à ma mère, ça va aussi avoir un impact avec ma fille, avec mes enfants. Donc, quelque part, j'ai choisi quelque chose de simple pour moi, qui lui a fait plaisir à elle. Et je me dis, bon, ben voilà, du coup, tu vois, c'est chouette. Là, l'échange, il a été tip top. Et puis après, quand j'étais sous la douche, donc hier, je me suis rendue compte aussi que, en fait, j'avais aussi transformé ma relation avec mes parents. C'est-à-dire que je me positionnais comme une fille, mais ça n'a pas été simple pour eux, puisque ils étaient habitués d'agir et de réagir avec moi d'une certaine façon. Mais cet apprentissage de, ben, je suis leur fille, mais je m'impose en tant que femme, eh ben, c'est un chemin que j'ai eu la chance de faire avec des parents, ben, qui sont en vie, mon père et ma mère, qui n'a pas été simple pour eux ni pour moi. Mais quelque part, de m'en être rendue compte en cette fin d'année, je me suis dit waouh ! En fait, au mois de mai, avec ta mère, pour la fête des mères, tu t'es imposée avec une nouvelle facette de toi en tant que fille. Et ça, ben, je peux vous assurer aussi que, ben, ça change la donne, ça change tout parce que, ben, on se sent plus à l'aise avec soi-même, on se sent plus à l'aise avec ses parents, même si pour eux c'est compliqué, même si pour eux ils ont leur résistance, leur refoulement, leur vécu, leur valise, ben, on accepte beaucoup plus facilement cette relation quand on se positionne et qu'on leur dit, ben, non, ça, ça t'appartient, j'ai pas envie de le prendre pour moi. Et en fait, ils comprennent très bien. Et moi aussi, du coup, je m'accepte de mieux en mieux vis-à-vis de mes parents. Et ça a été vraiment un super cheminement avec mon père et ma mère parce que, ben, de plus en plus, j'adore mes parents, je les aime du fond de métrique parce que, ben, je serais pas celle que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu ces deux parents-là. Donc ça, ça a été aussi un travail très puissant à l'intérieur de moi où j'ai senti que ça m'avait fait énormément grandir durant cette année 2023. Vis-à-vis de mes enfants maintenant, parce qu'on a tous et toutes des enfants, pour ceux et celles qui n'en ont pas, ben, je pense qu'être parent, c'est pas une partie simple. Mais j'ai envie de dire, c'est ce choix que j'ai fait d'avoir des enfants. Et c'est ce choix que j'ai fait de me dire consciemment et de le vivre pour le transformer que mes enfants ne m'appretiennent pas. Je les ai mis au monde. Mais après, je voulais à tout prix changer ce regard que je portais sur eux. C'est-à-dire, s'ils faisaient pas quelque chose comme moi je voulais, eh bien, j'étais pas contente. Ou bien s'ils ne m'appelaient pas, je n'étais pas contente. Ou bien s'ils n'étaient pas comme ceci ou comme cela, ben, ils devraient être comme ceci ou comme cela. Et en cette année 2023, j'ai complètement lâché mes attentes vis-à-vis de mes enfants. Donc ça, ça a été aussi pas évident à travailler, hein, je ne vais pas vous mentir. Ça a été se dire, ben, mes enfants m'appellent quand ils veulent. Et puis moi aussi d'ailleurs, si je n'ai pas envie, ben, je ne les appelle pas. Est-ce que c'est être égoïste ? Non. Parce qu'avec cette décision, je me sens très bien. Et puis, quelque part, de me sentir aussi débarrassée de l'attente d'attendre un appel de ses enfants ou d'un petit coucou de ses enfants, ben, ça fait énormément de bien. Et de ce fait, ben, quand on est en lien, soit par un coup de fil, bon, c'est souvent par un coup de fil parce qu'on ne se voit pas beaucoup, ben, je trouve que les communications sont plus légères, plus fluides. Je les laisse m'expliquer, ben, ce qu'ils ont envie de me dire. Et puis, s'ils me posent des questions, je réponds. Mais j'apprécie de plus en plus, en fait, de laisser la vie être comme ça et de m'être débarrassée de ce jugement que je portais sur mes enfants. Wow ! Ça a été aussi... Là, je me suis dit, mais tu ne te rends pas compte, tout le boulot que tu as fait ? Parce qu'en début d'année, ce n'était pas du tout simple avec eux. J'avais encore, voilà, peut-être de la colère, de la tristesse, de la rancœur. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient encore à l'œuvre. Et puis là, ben, en 2023, ben, ce pan-là aussi, il a été, il a été vraiment travaillé. Et puis, je n'aime pas ce mot « travail » non plus, mais il a été remanié. Et du coup, de mettre remise au monde aussi en tant que mère de famille, eh bien, ça fait tellement du bien. Ça libère tellement, c'est chouette, en fait. Donc, en fait, je me suis rendue compte que de fin mars à maintenant, eh ben, je m'étais transformée dans toutes ces sphères de ma vie. Et que c'était normal que je sois fatiguée, épuisée, parce que bon, il n'y a pas eu que ça. Il y a tout le travail à côté en tant qu'entrepreneur, les formations, le fait d'être accompagné par des mentors, le fait de travailler H24 quasiment toute l'année, où on se dit à un moment donné, ben, j'ai besoin de lâcher ça aussi. J'ai beaucoup travaillé. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, de me poser, de m'imposer. Il y a Souka aussi qui a été malade trois fois cette année, qui a atteint nos urgences trois fois. Donc, c'est pareil, j'ai dû me défaire de mes croyances du passé. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des animaux. Souka n'est pas mon premier chien. Et tous mes chiens d'avant sont décédés assez jeunes. Et donc, quand Souka est tombé malade une première fois, je ne sais plus quand d'ailleurs, il avait fait un super saut pour me rejoindre. Et je m'étais dit, mon dieu, il va se casser quelque chose. Il ne s'était rien cassé. Mais quelques jours après, il n'arrivait plus à se lever. Donc, je pense qu'il avait dû, quand il a atterri sur ses pattes avant, se faire très mal. Donc, ça s'est très bien soigné. Et puis là, le mois dernier, il y a un mois, un mois et demi à peu près, il y a eu des gaz. Il n'était pas bien. Jusqu'au jour où il n'a plus mangé. Donc là, pareil, je suis rentrée en mode panique. Je me suis rendue compte qu'en fait, une émotion, quand elle prend le dessus, notamment la peur, elle ne nous permet pas d'être, comment dire, d'être réaliste en fait. Donc ça, c'était bien parce que c'est vrai que j'ai eu cette prise de conscience. Ne laisse pas ta peur prendre le dessus parce que la peur, mine de rien, me tirait dans le passé. C'est-à-dire qu'ok, Souka est malade. Mais pour moi, ça voulait dire qu'il allait mourir. Et puis ben non, finalement, Souka est malade. Et puis, il a eu des médicaments. Et puis aujourd'hui, ça se passe bien. Donc, il y a eu ça aussi qui a énormément changé pour moi. C'est-à-dire me dire, ce n'est pas parce que tu vis un épisode comme tu as vécu dans le passé que c'est forcément quelque chose de négatif. Voilà. C'est là. Mais il y a des pistes, il y a des moyens pour que ça aille bien. Donc, ben ça, je voulais le partager avec toi en cette fin d'année parce que ben c'est hyper passionnant en fait du moment où on décide d'être sur son chemin, de se transformer, de vivre mieux, d'être plus présente quand on échange avec ses voisins, quand on va prendre un pot avec une amie, quand on est avec ses enfants, que ben c'est mon cadeau de Noël pour toi qui me suit chaque semaine, qui lit mes nouvelles que je t'apporte chaque semaine. Et puis, pour celles et ceux qui ne sont pas dans ma mailing list, eh ben, vous l'aurez également cet épisode sur les réseaux Brut de Pomme sans musique parce que, voilà, ça sera comme ça. Alors, que te souhaiter pour 2024 ? Ben, plein de bonnes choses. J'espère qu'en tout cas, tu prendras la seule décision d'être accompagnée, d'être guidée dans ton processus après ton divorce parce que pour moi, c'est vraiment la seule chose qui vaille. Je le vois encore tous les jours parce que j'ai la chance d'échanger avec des personnes de tous âges qui divorcent aujourd'hui et qui me font part de, comment dire, de leurs difficultés. Il n'y a pas longtemps, j'ai changé avec un homme qui divorce au bout de 24 ans, qui me dit, mais tu ne peux pas t'imaginer le mur que je suis en train de me prendre. Donc, c'est tellement important d'être guidée pour ne pas couler parce que, forcément, vous allez voir en plus, le temps passe à une allure. À partir de 40 ans, c'est vertigineux et autant qu'il passe ce temps en étant bien dans sa peau, dans ses pompes, dans tout ça, en fait. Donc, j'ai envie de dire, ben, je vous souhaite, voilà, de vous faire aider, de saisir la main. Quelqu'un peut vous proposer de choisir un outil, de, voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour vous transformer, pour être bien dans vos pompes. Alors, bien dans ses pompes, ça veut dire tout simplement, ben, que vous trouviez cet équilibre dans votre vie quand il y a des déséquilibres parce qu'il y en aura. Moi, je, de toute façon, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est-à-dire que les gens qui pensent qu'ils auront le smile toute la journée, qu'ils se roulent bien toute la journée, qu'ils n'auront aucun problème durant toute leur vie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est utopique. Par contre, ben, vivre mieux par rapport à soi, découvrir la joie, quand quelque chose nous tracasse ou quand une émotion se balade, et ben, se dire, ok, il y a une émotion qui est là, quel outil je peux avoir en ma possession pour qu'elle ne dure pas, cette émotion, qu'elle ne me tire pas vers le bas. Et si elle me tire vers le bas, ben, surtout que j'y reste pas pendant des semaines et des mois. Donc, en fait, c'est tout ça. C'est être bien dans ses pompes et dans sa tête et dans son corps. Ben, c'est avoir des ressources pour, justement, ne pas rester au fond du cul pendant des semaines, des mois, des années, puis peut-être jusqu'à la fin de sa vie si on n'est pas accompagné. Voilà. Donc, ben, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de passer de belles fêtes, de vous reposer, de partager avec vos enfants, si vous allez avoir vos enfants, d'aller vous promener, de sourire à la vie. Et puis, on se retrouve en 2024 pour de nouveaux épisodes, pour des nouveaux posts et pour encore plein de choses, pour des webinaires, pour des accompagnements, pour tout ça. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501